Excel, les graphiques en radar. Les graphiques en radar permettent de faire une mise en évidence des différences ou des changements importants. Ils permettent également de montrer, par exemple, un réalisé par rapport à des objectifs à atteindre. Nous avons ici, dans notre exemple, une satisfaction clientèle. Nous mettons en place une enquête de satisfaction et on a des notes sur 5. L'accueil se donne comme objectif d'atteindre 4 sur 5, la prise en charge du client 4 sur 5, etc. En réalité, on a obtenu en 2021 4,2 sur 5 au lieu de 4. En prise en charge du client, on a atteint 3,7 au lieu de 4, etc. Pour faire ce type de représentation, on a la représentation graphique en radar qui va permettre de représenter ces notes sur un ensemble d'axes. Ce sera donc beaucoup plus compréhensible. Pour faire cela, on va sélectionner les données avec les titres. Insertion. Et les radars, en fait, c'est ce type de graphique-là. Insérer un graphique en cascade, en entonnoir, boursier, en surface ou en radar. C'est celui-ci. On va ouvrir la petite liste. Et puis les radars, il y en a trois. Donc c'est les radars simples. Les radars avec points ou les radars avec air, c'est-à-dire qu'elles sont coloriées complètement. Moi, je vais prendre le deuxième avec les points. Je vais déplacer peut-être mon graphique et le réduire un petit peu. Et je vais à présent mettre un titre. Le titre, c'est Satisfaction client 2021. Ensuite, je vais essayer de mettre la légende à droite. Pour mettre la légende à droite, clic droit, format de la légende. Je suis sur l'onglet séries et je vais le mettre à droite. Ça réduit un peu le graphique, mais ça me permet d'avoir la légende à droite puisque c'est ce que je voulais. Je voudrais également supprimer les valeurs. L'échelle de 0 à 5, je voudrais l'enlever parce que ce n'est pas très joli. Pour faire cela, on va enlever. En fait, ce sont des axes. Je vais enlever les étiquettes des axes. Ajouter, insérer un élément graphique, axe, axe vertical. Je clique dessus et on a la numérotation qui disparaît. Ensuite, je voudrais enlever le quadrillage aussi. Le quadrillage, c'est tous ces traits qui apparaissent ici. C'est le même principe. Insérer un élément graphique. Je vais gérer le quadrillage. Et comme je ne veux pas de quadrillage horizontal, je vais cliquer dessus. J'ai donc juste mes critères avec les plages, les notes qui ont été données et les objectifs à atteindre. Afin de mieux faire ressortir ces notes, je voudrais faire apparaître les notes données par le client. Alors, les notes données par le client, elles sont ici. Et donc, je vais sélectionner la série de données. Et je vais mettre, ici en cliquant sur insérer un élément, je vais aller dans étiquette de données. Autre étiquette de données. Et là, je vais choisir, toujours en sélectionnant option d'étiquette, je vais faire apparaître les valeurs. Voilà, elles apparaissent. De toute façon, je n'ai pas vu que je vous avais fait apparaître. Alors, elles sont un petit peu collées. Donc, on va les déplacer pour qu'elles ne soient pas sur les titres, qu'elles soient bien visibles. Alors, ce n'est pas toujours très facile de les attraper. À ce moment-là, on va prendre la commande. Il me reste le 2 à sortir. Je vais mettre ici. Ensuite, donc, ces chiffres-là, c'est 2, 4,2, 3,7. Je vais les mettre en orange. Donc, du coup, je ne sais pas si je peux les sélectionner tous. Non, il ne me permet pas de faire une sélection de tous avec les contrôles. Je vais, en fait, cliquer dessus. Ils me les sélectionnent tous. Donc, là, ça devrait fonctionner. Et couleur, couleur d'étiquette, on va les mettre en orange. Donc, là, ça me met un fond orange. Je vais plutôt aller sur format. Et là, je vais mettre en orange. Alors, c'est un peu trop épais, ça, par contre. Mais bon, pourquoi pas. On va revenir sur celui-ci. Et au lieu de les mettre en bleu, on va choisir la couleur orange. Voilà, ça sera un petit peu moins fort. Donc, on a notre 2. Voilà, on a toutes les notes, là, qui apparaissent bien. Je vais aussi faire apparaître les objectifs. Donc, je voudrais avoir les notes qui soient en bleu. Je voulais les notes aussi des objectifs. Je n'ai pas peur que ça fasse trop. Donc, on ne va pas mettre les notes. On va juste mettre les... Et les textes sont en noir. Donc, ça ira très bien. On va maintenant peut-être faire apparaître en pointillé les objectifs à atteindre. C'est-à-dire que ce trait noir, là, je vais essayer de le simplifier. Donc, je vais aller dans le petit pot de peinture. Et sur les courbes, on va choisir un style pointillé. Donc, il se trouve ici type de tiré. On va mettre un pointillé. Voilà. Ce qui permet comme ça de les masquer un petit peu. Voilà, le bon graphique est fait. Donc, si vous avez aimé ce type de graphique, qui est quand même assez intéressant et assez facile à représenter, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et puis de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Bonne journée.